Dure semaine pour les policiers de Montréal qui ont été impliqués dans plusieurs interventions risquées. Encore cet après-midi, un conducteur a fait preuve de témérité pour fuir la police dans le quartier Rosemont. Il a foncé dans un véhicule du SPVM. Seulement aujourd'hui, Kevin, c'est le troisième événement du genre. Exactement, Sophie. Le premier, c'était à 11h ce matin à Rivière-des-Péries. Des policiers pourchassaient un véhicule volé. Il y avait des suspects à bord pris dans un cul-de-sac. Ils ont décidé de se frayer un chemin en fonçant sur l'autopatrouille. Aucun policier n'a été blessé. Ils ont réussi à prendre la fuite. Le deuxième événement, c'est vers 14h30, ici sur la 18e avenue, au coin de Masson, dans Rosemont. Des patrouilleurs ont remarqué un véhicule qui multipliait des infractions au cas de la sécurité routière et sans immatriculation. Il a notamment rentré en collision, et vous le voyez, avec d'autres véhicules. Les policiers ont tenté d'intercepter. Le conducteur fautif a percuté une autopatrouille qui roulait à contresens. On le voit sur les images que les véhicules, ici, sont lourdement endommagés. Un homme de plus ou moins de 30 ans est recherché avec un CR-V Honda de couleur noire. Et toujours en après-midi, cette fois à Dorval, un conducteur a foncé vers des policiers sur la 55e avenue, au coin de Lindsay. De présumé, voleur d'auto était à bord d'une BMW. Le passager a été arrêté, mais le conducteur a décidé de prendre la fuite. Il a foncé sur une autopatrouille. Un policier a été happé par le véhicule patrouille. Il a été blessé légèrement. Le fuyard est parti. On a retrouvé le véhicule plus loin, à Pointe-Claire, dans un stationnement d'un immeuble à logement. Il y a eu une chasse à l'homme, mais le suspect court toujours. Même qu'une portion d'autoroute 20S a été fermée à la circulation pour sécuriser le travail policier, le deuxième suspect court toujours. Voici deux voisins à qui j'ai parlé tantôt. Et regardez maintenant ces images. Ce fils était dans la nuit de samedi à dimanche. Encore une fois, les policiers cherchent un chauffeur d'une BMW qui l'aura échappé en fin de semaine. On entend même un policier crier « Arrête, je vais tirer! » La police de Montréal est autour d'au moins un suspect qui a échappé au volant d'une BMW sans plaque d'immatriculation à deux de ses agents qui avaient dégainé leur âme dans la nuit de samedi à dimanche. Plutôt que d'obtempérer, le conducteur a fui. Alors c'est de plus en plus de cas comme celui-là. Il y a des policiers pas mal inquiets ces jours-ci à Montréal de ce genre de situation. Merci beaucoup, Kevin.